Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast. En 2009, après sept longues années de silence, Star Trek revient sur grand écran avec à la réalisation Gigi Abrams. Le but avoué de la paramount est de ramener la saga sur le devant de la scène en maximisant les profits puisque le scénario fera revenir l'équipage original mais sous la forme d'un reboot permettant de grandir au passage sa fanbase. Échec ou réussite, nous allons le savoir dans quelques instants avec l'avis de nos cadets Charles Salut à tous Et Renaud Salut tout le monde Pour rappel, Charles et Renaud sont de véritables newbies entre guillemets de Star Trek et découvrent cet univers au fur et à mesure des émissions. Leur mission sera de nous faire des retours critiques sur les séries, films et autres oeuvres de l'univers. Et pour m'épauler cette fois, ce n'est pas mon ami JP mais de nouveau Commander De toute façon, Jean-Luc Picard Dracor J'ai bien prononcé ? Non, mais ce n'est pas grave Dracor du portail Ultime Frontière de la communauté francophone Star Trek et du Star Trek French Club Ça fait un gros pédigré Bonsoir, comment vas-tu ? Très très bien, je suis content d'être là Nous aussi C'est déjà ça ? Et Byron, l'administrateur de la page Star Trek Discovery France Salut tout le monde Ça va, ça va Très bien Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls Star Trek pour les nuls Alors, avant toute chose, un petit retour sur les commentaires et les remarques de l'émission précédente Déjà, on a reçu beaucoup de messages positifs et amicaux Ça fait très chaud au cœur Merci beaucoup Ce podcast, cette émission, c'est un projet de groupe Même si c'est moi qui parle beaucoup, c'est parce que je suis l'animateur Mais les idées et les concrétisations de ces idées viennent quand même beaucoup, 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 beaucoup des membres Alors merci à tous et à toutes Ce qu'il dit pas aussi, c'est qu'il abanne tout ceux qui disent du mat C'est pour ça que JP n'est pas là, il a dit à un moment Le début jusqu'au générique de la première émission a été beaucoup trop lu Oui, et ça c'est totalement ma faute Je vais faire en sorte de m'améliorer En fait, le but que je cherche, c'est une présentation de l'émission Du coup, en fait, je vais continuer de garder les parties écrites Histoire de ne surtout rien oublier Mais c'est promis, je vais m'améliorer, améliorer ma diction J'espère que c'est déjà mieux aujourd'hui Mais bon, on verra On m'a souligné également que le son était inégal Alors là, le problème, c'est que c'est plus délicat C'est toujours compliqué, en fait, quand on travaille en ligne D'avoir un son égal partout Mais d'un côté, si on n'était pas en ligne, en fait Ce serait pour moi impossible de tenir une émission Et d'ailleurs, on a tous très peu de disponibilité physique Et puis on n'a plus pas à côté, en plus Enfin, il y en a un qui vient du Québec Donc, mis à part si nos auditeurs sont prêts à nous offrir Les billets d'avion pour aller au Québec Et voilà, on n'a qu'à faire un cross-funding Un cross-funding une fois par mois pour aller au Québec Tous ensemble Je te dis pas les visages La durée était trop longue Alors, en fait, pour la première émission Je pense qu'on a fait un double épisode Un double pilote comme dans les séries C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis une pause musicale Mais à l'avenir, ça devrait être plus court Quitte à... D'ailleurs, peut-être ce qu'on va faire ce soir Couper l'épisode en plusieurs parties Tu sais que généralement, ceux qui disent ça Qui font les podcasts et les vidéos Généralement, c'est leurs vidéos les plus nombres Quand je dis ça, je dis rien Mais d'ailleurs, en parlant de ça On va rentrer dans le sujet qui m'a fait mal à mon petit cœur J'ai reçu un critique Éviter... Oui Il est fragile Éviter de rigoler Et éviter les private jokes Donc, merci, c'est ce que tu viens de faire exactement Éviter de rigoler Éviter les private jokes Ça ne fait pas assez préparer Alors, je pense que là Cet auditeur qui nous a signalé ça Ce qu'il a voulu dire, c'est simplement Qu'on ne faisait pas pro Mais c'est normal Parce qu'on n'est pas des pros La ligne directrice que j'ai voulu mettre dans ce podcast Je la tiens d'autres émissions que j'écoute très régulièrement Entre autres, le podcast de la cellule Les voix d'Altari des Comic City L'idée de base, en fait, elle est très simple C'est des amis Ou des personnes qui se découvrent Qui discutent autour d'une passion commune On n'est pas des journalistes C'est de la discussion de bistro Oui, voilà On n'est pas des journalistes On n'a pas la science infuse Et on a juste une passion Qu'on veut partager le plus ouvertement possible Et de manière la plus passionnelle C'est pour ça que j'utilise la prime directive On en parlait juste avant l'enregistrement La prime directive de la cellule Pas de podcast avant le podcast Pour garder la fraîcheur dans nos échanges Donc ça, je comprends que ça puisse Rebuter certaines personnes Voilà, mais on n'est pas On n'est pas sur France Culture On n'est pas sur France Inter C'est un parti pris Voilà Après, comme tu le disais C'est vrai que D'avoir écouté l'émission Je ne pense pas qu'il y ait eu de private joke Mais je pense que du fait qu'on se connaisse Et que le feeling passe assez bien En fait, dès la première émission Peut-être Certaines personnes ont pu avoir cette impression Alors qu'au final Voilà, c'était Moi, ce que je trouve qui est drôle C'est qu'on ne se connaissait pas réellement Avant l'émission Tout à fait Moi, je prends ça pour un compliment Qu'on fait des private jokes Parce qu'avant l'émission On a échangé quelques mots avant Rémi, on se connaissait A l'époque Comme photo aussi Mais on s'est retrouvés il y a quelques années Deux, il y a quelques années Enfin Donc je trouve que c'est plus un compliment Pour l'histoire, j'étais au lycée avec Charles Puis j'ai déménagé de ville Et je me suis retrouvé au lycée avec Renaud Donc Charles et Renaud ne se sont jamais rencontrés On a tous coupé les ponts Parce que voilà, les choses de la vie Puis j'ai retrouvé les deux Enfin Charles, il y a quelques années Enfin voilà, par internet Mais après, JP et eux et moi On ne s'est jamais rencontrés Dragor et Byron non plus Enfin voilà Donc c'est bien Et dernière critique Enfin voilà, c'est plus une question Qu'une critique Mais à laquelle je tenais à répondre Pourquoi ne pas avoir traité La série animée En fait, là c'est moi également Mais on en avait parlé avec JP Je considère personnellement La série animée comme la suite Directe de la série live action Au final, elle apporte en fait Surtout, selon moi Une liberté artistique visuelle C'est super cool On a des extraterrestres à quatre bras On a des vaisseaux difformes On a des monstres géniaux On a des scènes hyper psychédéliques Mais le fond reste le même Et puis de toute façon C'est un dessin animé des années 70 Donc c'est très compliqué à suivre Je pense pour des noobs On ne voulait pas trop les rebuts Alors je suis assez d'accord C'est vraiment Enfin moi je pense pareil C'est vraiment la quatrième saison La série originale Mais quelque part je suis d'accord Avec l'auditeur qui en a parlé Parce que en fait La série animée est assez peu connue Y compris chez les fans de Star Trek Et elle passe souvent à trappe Et je trouve ça assez dommage Parce qu'elle est vraiment de bonne qualité Effectivement il y a l'animation Qui c'est typique des années 70 Ils économisaient beaucoup Il y a pas mal de réalisations de plans C'est pas très fluide Mais à part ça Mais oui C'est une très très bonne série Enfin si vous aimez Star Trek Et que vous ne connaissez pas Lancez-vous dedans C'est génial Surtout que c'est devenu facile d'accès même Puis en VO C'est les voix des acteurs de la série originale Oui totalement Voilà Est-ce qu'il y avait d'autres choses Que vous vouliez aborder ? Ok merci beaucoup Voilà Retournons à notre émission Le sujet du jour Star Trek Le film de 2009 Alors ça va être Renaud Cette fois Qui va vraiment présenter Le truc Mais avant ça Je voulais savoir Vraiment dans le Sans entrer dans le détail Si le film pour vous Chacun a été plutôt Plutôt positif Ou négatif Byron Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour moi c'est un mention J'ai accroché dès le départ Ok Et Dragor ? Alors moi j'ai J'ai deux trois opinions différentes En fait Je suis un peu schizophrène Sur le coup La première fois que je l'ai découvert Il m'a absolument pas marqué Quand je l'ai revu Après être devenu fan de Star Trek Je l'ai détesté Mais il m'a vraiment énervé C'était assez violent Et là quand je l'ai revu récemment Il m'a juste rendu triste J'adore la joie Qu'apporte Star Trek aux gens C'est pas mal Ok Renaud T'as ma pensée quoi toi ? Pour faire simple Un peu comme Dragor C'est-à-dire La première fois Que j'ai essayé de voir le film J'ai arrêté Au bout de dix minutes Alors j'étais vraiment Après Enfin comment dire L'univers de Star Trek Mais était inconnu Après je l'avais revu Il y a quelques années Et donc récemment Pour faire la critique C'est mitigé de temps en temps Après je dirais quand même Dans l'ensemble Bon divertissement Voilà Et là c'est vraiment En essayant de sortir De ce côté En connaissant désormais Star Trek Voilà Parce que le fait Qu'on ait découvert L'épisode précédent Ça apportait un peu De connaissance dans cet univers Et vraiment En tant que spectateur En restant juste dans cette idée De film en tant que tel Sans connaître l'univers Je reste sur un bon divertissement Ok Et toi Charles ? Alors moi du coup Je l'ai vu au total Trois fois La première fois C'était il y a plusieurs années C'était avec des potes Qui voulaient se faire Star Trek Je n'avais jamais regardé Star Trek Et j'en avais rien à foutre Désolé Et donc du coup Bah je me suis emmerdé Et puis je faisais autre chose En même temps La deuxième fois Bah c'est pour l'émission Du coup Et du coup Je l'ai regardé avec ma femme Et là J'avais bien aimé Côté divertissement Voilà on se l'a regardé tous les deux On se fait une soirée tranquille Voilà Et je l'ai revu une dernière fois Pour prendre des notes Justement sur le film Et l'analyser un peu plus En profondeur Et bah là J'ai vu pas mal de défauts Quand même Donc on va dire Que c'est un bon film Mais de divertissement Où il faut poser le cerveau En fait Ok Voilà Alors juste Vu que Tout le monde a fait Un petit historique Bah Aaron T'es le seul A juste me dire Ce que t'en penses Est-ce que tu peux Nous expliquer un peu Ton passif Avec ce film On va vrai dire J'ai découvert Bah l'année de sa sortie Je découvrais Tout juste Star Trek Il est sorti en 2009 Et un an auparavant Je découvrais Voyager Donc pour moi C'est un univers Complètement nouveau Donc je connais J'étais vraiment familier Avec Voyager Et j'ai plutôt vraiment Accroché Parce que j'aime beaucoup Quand il y a de l'action Certains épisodes Que j'ai pu voir des séries Ça traîne en longueur Moi décrir de l'action Forcément Ça m'a plu Plus des effets spéciaux Qui n'ont complètement rien à voir Avec ce qu'on connait Avec les séries Ok ok Bon C'est très hétéroquite C'est sympa Renaud Est-ce que Tu veux Qu'on te lance Dans la Dans la Dans la Dans la fosse De suite Ah bah toi De la deuxième émission Ça fait un peu flipper Allez c'est parti Allez courage Donc voilà Pour résumer Alors comment on fait Un petit résumé rapide Quand même Du film Ou pas directement La première scène On partirait plutôt Sur les informations Générales du film Ou alors Comme Comme Sinok le disait Donc Star Trek Sorti en 2009 De G.J. Abrams Pour faire Simple et résumé On te passe Au scène par scène Sur les deux personnages De Spock et Kirk En fait Donc cet univers De Star Trek Par rapport à Un ennemi Assez Posant Et impressionnant Voilà Qui va faire son apparition Et Semblant vouloir À Spock Alors que pour l'instant On sait très peu de choses Sur lui Eh bien On commence Allez c'est parti Alors toute première scène Donc même avant la première scène D'ailleurs On a une musique Voilà Qu'on commence à entendre Le long Voilà Des logos de production Bon notamment J.J. Abrams Pour Bad Robot Et là Apparaît Alors Est-ce un clin d'œil Ou vraiment Est-ce que J.J. Abrams Est un fan À 100 Voire 200% Puis qu'il a fait Star Wars 7 On s'en doute Mais Voilà Comme tous les Star Wars On commence avec un vaisseau Dans l'espace Et là Donc apparaît Eh bien Le fameux vaisseau Donc il s'appelle USS Kelvin Vaisseau de la Fédération Et on apprend Somme en 2233 Donc de là Après je ne sais pas trop Aussi pour les femmes Vous voulez déjà rebondir Sur le USS Kelvin A savoir Enfin je ne sais pas Si on connaisse le vaisseau Le USS Kelvin Qui n'est peut-être pas forcément Mise en avant Je trouve Le nom ne ressort pas Je trouve Sur le vaisseau Il a fallu qu'ils le disent Moi pour moi Pour que je retienne le nom du vaisseau Ouais Mais c'est parce qu'au final Ça n'a pas forcément Je ne sais pas si ça a énormément D'importance En fait C'est juste ce qui donnera Le nom à la timeline Qu'ils ont créé Mais c'est un peu Un truc de hasard Je pense que ça n'a pas de C'est la première apparition De ce vaisseau Dans l'univers en tout cas Je ne sais pas Il existe De mémoire Enfin moi De mémoire je dirais que non Enfin que oui C'est sa première apparition De mémoire aussi Je ne suis pas A certain à savoir Il a peut-être été cité Dans un dialogue Ce n'est pas impossible Mais Encore Oui peut-être Dans un des Oui oui Lorsqu'on fait Les reviews Sur les Les états D'armes De chaque membre Peut-être Qu'il apparaît Par-ci par-là Mais Bon le voir Je suis quasi sûr Que non Ah non Ça par contre Je suis sûr aussi On ne le voit pas Donc ensuite Voilà Ce vaisseau Se fait attaquer Par Une sorte de Vaisseau Qui a l'air de sortir Un peu de nulle part Qui est commandé Par un certain Capitaine Nero Voilà Qui va demander Au fait Justement Au capitaine De l'USS Kelvin De venir Sur son vaisseau Pour Entre guillemets Parlementer Ce qui n'est pas Trop le cas Il semble en fait Que ce capitaine Nero soit à la recherche D'un ennemi Qui s'appellerait L'ambassadeur Spock Alors ce qui est intéressant Dans cette scène C'est que justement Le capitaine Le capitaine va laisser la place A un personnage Du nom de Kirk Donc on va Comment dire Les femmes vont Très vite En fait Rebondir Sur ce nom là Et en fait Le capitaine actuel Va se faire tuer Et le vaisseau Voilà Va être pris en partie Et le SS Kelvin Va être entre de mauvaises mains Et ce fameux Kirk Donc va essayer De faire en sorte D'évacuer tout ce vaisseau Avant que celui-ci explose Et voilà On constate qu'en fait Kirk a une femme Qui est en train D'accoucher justement Et en fait Là où Tufa ne pensait Qu'on allait suivre Le personnage Très connu De James Kirk Et bien en fait On suivait son père Donc qui se sacrifie En fonçant sur ce vaisseau Qui sent exploser Et oui Et oui d'ailleurs On peut parler de ça Parce que c'est C'est une scène Où on découvre un personnage Et très rapidement On passe de la tension En fait A du stress On les apprécie Sur une scène En fait Un échange Un dialogue C'est super intéressant Je sais pas Ce que vous en avez pensé Alors moi Personnellement Au niveau de la scène Je la trouve très poignante Y'a qu'un truc Qui m'embête En fait C'est la femme de Kirk En fait L'actrice Ça m'énerve Donc à chaque fois Que je la vois Son rôle m'énerve Donc voilà Mais c'est juste personnel J'ai envie de la bâcher On en plus la déteste aussi Ah voilà Mais pourquoi ? D'Otterence Regarde la série Tu comprendras pourquoi Tu as la déteste Ah d'accord Ok Voilà Juste pour ça Après sinon La scène Je la trouve très bien Le démarrage Commence bien En tout cas Ce Kurt Justement Qui faisait un peu écho A Junk Kurt Du coup On se dit Ah ça va être lui Direct Et tout Machin Et bien en fait Non En fait c'est son père Enfin il y a un bon Bon rebondissement Dès le départ En tout Ouais Et on trouve Vous me direz Si vous êtes d'accord Byron et Dragor On trouve énormément La patte de Gigi Abrams Dès cette première scène Si vous avez vu Lost Les trois quarts des personnages Qui meurent dans Lost C'est fait avec de la musique classique Calme comme ça Alors qu'il y a de l'action Dans tous les sens Ça pète Et boum Tout à fait La mort est nette Directe Et implacable Et voilà On peut reprocher plein de choses A Gigi Abrams Mais ça je trouve Que ça fonctionne Juste pour cette première scène Qui je sais pas Combien de temps est dur Vous avez pas Été gêné visuellement Par des petites couleurs bleues Qui se traînent par-ci par-là Oui un petit peu A deux trois endroits Un petit peu Bah c'est du Gigi Abrams Il aime bien les effets de lumière Alors moi c'est marrant Parce que la première fois Et puis la seconde fois Ça m'avait pas choqué Les lames faires Par contre Donc je l'ai regardé là Avant-hier Pour préparer le podcast Et là ça m'a gêné par contre Alors je sais pas si c'est Alors cette fois-ci La différence C'est que je regardais Avec mon projecteur Et ouais Il y a des moments Là sur Les premières fois J'en avais La toute première fois J'en avais même pas remarqué La deuxième fois J'en avais remarqué Mais ça me gênait pas du tout Et là Là je me suis dit J'aurais dû prendre Des lunettes de soleil C'est C'est J'ai l'impression Que ça va être suivant Notre sensibilité Parce que moi La première fois Que je l'ai vu C'était au cinéma Ça m'avait vachement gêné Puis Quand je l'ai revu Je l'ai vu plusieurs fois Quand je l'ai vu Chez moi Tranquillement Ça me gênait pas Puis ça me re-gênait Puis ça me re-gênait pas Et là Quand je l'ai revu Il y a trois jours Ça ne m'a pas du tout gêné Mais je savais Qu'ils y étaient Du coup C'est pour ça Que j'ai amené Le sujet Sur le tapis Ah ouais d'accord Je pense que ça dépend De certaines scènes Je pense qu'il joue Sur la lumière bleue Mais des fois Il la met un peu On dirait un peu forcée Par moments Mais vu que t'es dans le vaisseau Et qu'en effet Tu constates Dans cette première scène Tu le constates pas Après dans le vaisseau Qui est plutôt blanc A l'intérieur Mais là Dans ces premières scènes L'intérieur du vaisseau Est plutôt sombre Et en fait La lumière T'as l'impression Qu'elle se dégage Surtout de l'extérieur Lorsqu'il a voulu jouer Sur les reflets En fait De la lumière Qui se reflète Sur justement Les vitres du vaisseau Qui donnaient Cette tonation de bleu Je suis d'accord Sur le côté contraste En fait Il y a un gros contraste Parce qu'après C'est vraiment Sur cette scène là Parce que sur les scènes d'après Ça m'a plus du tout gêné Même là Avec mon projecteur Quand je disais Que ça m'avait gêné Pour la première fois C'est vraiment Sur cette scène là Sur la suite Les sphères sont Moins gênants Je trouve Oui tout à fait Tout à fait Oui je pense que c'était Pour placer l'esthétique Dire voilà On est dans le futur C'est propre C'est beau C'est comme ça Et c'est vrai Qu'on le capte moins Sauf de temps en temps Sur le pont Je crois Dans les scènes finales Il me semble Mais on y reviendra Quand on y sera Et d'ailleurs Comme tu disais Je pense qu'il a voulu aussi Beaucoup montrer Dès la scène d'intro Même pour les fans aussi De Star Trek C'est à dire Justement avec Cette idée D'un contrat un peu Genre Vous pensez qu'on va parler De Kirk directement Et bien non En fait je vous ai eu Là c'est son père Peut-être que tu vois Dans cette introduction C'était un peu Que ce soit spectateur simple Ou femme de Star Trek Leur dire Mais voilà Peut-être vous attendez A ce que je vous déçoive Mais regardez ce que ça donne Dès l'introduction Oui c'est possible Je ne l'ai pas ressenti Comme ça Mais moi c'est vraiment Là dans cette scène On est vraiment On est vraiment dans Dans l'iconisation Du personnage De Jim Kirk C'est à dire que Il est carrément né Dans une bataille spatiale Ça fait très C'est un peu à la Conan Qui est né au milieu D'une bataille Là c'est pareil Je trouve qu'il y a vraiment Ce côté là Et puis du coup C'est vraiment L'espèce de la naissance Du Christ Saint Kirk Je trouve qu'il y a Vraiment ce côté là Dans cette scène Il est sans père Ah C'est un truc qui me plaît Si on commence déjà Avec les abusions religieuses On est mal barré Il y a un point de détail rigolo Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Le choix du prénom C'est vraiment un détail Mais ils disent Qu'ils vont l'appeler Jim Et en fait Après dans les autres scènes du film Il s'appelle James Il se présente comme étant James C'est assez bizarre du coup Parce que Bon après c'est un détail C'est juste Moi j'avais trouvé ça rigolo Je ne sais pas C'est parce que Enfin Jim c'est le diminutif de James Non ? Enfin je pense qu'ils entendaient Directement Et là du coup Du coup là c'est l'inverse Ça donne l'impression Que James est le diminutif de Jim En fait J'avais pas fait gaffe Bon alors directement Après cette introduction Qui démarche sur les charses Produru Donc apparaît Donc le logo Ainsi que le générique De Star Trek Sur le thème Sur le thème Remixé Et là Qui défonce sa maman Ouais vous en avez pensé quoi ? Bon il est pas mal Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal Il pose le décor Tu sens que c'est épique quoi Moi ça fait partie des rares trucs Que j'ai pas détesté dans le film Donc ouais C'est effectivement la musique Ah bah faut le dire alors Il le Bah justement je l'ai dit Byron tu en as pensé quoi de la musique ? Je suis fan C'est quelque chose qui me reste en tête assez longtemps Parce que je l'ai regardé hier le film Et toute la journée aujourd'hui Je l'ai eu en tête tout le temps Tout le temps Tout le temps Pour moi c'est quelque chose d'entêtant Et qui reste Enfin que j'ai vraiment apprécié C'est le genre de musique Tu le mets pendant Tu fais la vaisselle T'as l'impression que tu fais quelque chose d'épique Alors c'est juste la vaisselle Alors je vais pas sur le côté épique Mais je suis d'accord sur le fait Que ça reste dans la tête Ce qui est assez Vu que moi c'est un film que j'aime pas C'est assez Ça fait bizarre Parce que quand je l'ai dans la tête Bah effectivement je l'aime bien Mais en même temps Ça me rappelle le fait Que c'est un film que j'aime pas Et ça me C'est bon C'est une petite meute J'aime me faire du mal Mais ouais ouais c'est ça J'ai pas d'image Ah bah oui Bah si Moi ça me fait ça Avec le seigneur des anneaux Je déteste Le seigneur des anneaux Mais la musique est tellement Oh Voilà Oh oh Allez continue Renaud On avance dans la fixe Je pensais pas On avance en avant Quelqu'un qui déteste le seigneur des anneaux Attends Il y en a toujours un Dans notre entourage C'est un peu pimpin Qui prend pas trop Non mais attendez Regardez les films de Kevin Smith Et vous allez comprendre pourquoi Non mais on en parlera en off Parce que sinon on a pas fini Allez Renaud Donc là On va aller directement Un peu dans le futur On va voir Kirk jeune Quasiment ado En fait Il va défiler sur terre Au volant d'une voiture Une fois assez stylée Sur une musique rock'n'roll Je n'ai plus l'artiste en tête Mais c'est super sympa aussi Et Bestie Boys C'était la musique De la première émission Ah ok ok J'ai mal fait mes devoirs Et donc ce jeune garçon Est poursuivi par un flic robot Et donc c'est notre jeune futur Captain Kirk Et donc voilà Au dernier moment Il va filer Dans une fosse Comment dire Trop l'intention Moi je pensais au début Vu que la scène doit quand même Nous apporter quelque chose C'était d'expliquer Que ce gamin Peut-être il a soif d'aventure Peut-être il veut partir Peut-être de son co-familial On sait qu'il vit avec sa mère Le mec à la voiture Qu'il appelle J'aurais pensé Que c'était son beau-père Donc il n'aimait pas son beau-père Mais Rémi Tu m'as appris Je crois que c'était Ilguerre ou je ne sais pas quand Qu'en fait c'était son oncle C'est ça ? Oui Alors c'est quelque chose Qu'on en prend Avec les produits dérivés En fait Dans un comic book D'accord J'avais compris C'était une famille d'elle Que d'accueil Mais je n'avais pas compris Que c'était quelqu'un de la famille Non en fait C'est Alors c'est bien Alors En fait si vous voulez Le garçon qu'il croise C'est son frère Son frère De sang Son vrai frère D'accord C'est bizarre Il est toujours Il vit toujours Son demi-frère alors du coup Non c'est son vrai frère C'est son grand frère en fait Ah oui c'est son grand frère Donc oui ça marche Mais en fait Il y a une scène Qui a été coupée au montage Dans laquelle On voit toute la famille On voit son frère Qui se dispute Avec son oncle Et qui part Mais je ne me souviens plus Très bien Je ne sais pas si vous vous souvenez Les commandeurs De cette scène Je n'en ai pas souvenir Elle est dans les bonus Mais je ne sais plus Bref ils sont en train De nettoyer la voiture Pour l'oncle Et puis il y a une dispute Et le gosse Se barre Voilà Je n'ai jamais regardé Les bonus Donc je Je ne savais pas Tu détestes Juste comme beau D'un côté c'est normal Je ne vois pas L'intérêt De se forcer Je ne vois pas L'intérêt De se forcer A regarder Des bonus D'un film Que tu n'aimes pas C'est normal A moins d'être Vraiment vicieux Et de chercher des trucs A critiquer dans les bonus Aussi Mais bon Voilà Ce n'est pas trop Mon délire Voilà Donc D'après ce dont on parle Donc Kör On voit que c'est un jeune Quand même Qui réagit peut-être Au quart de tour Qui est un peu impulsif J'ai qu'un mot C'est petit con Moi j'ai envie De lui foutre des tartes Ah merci Oui oui Je ne suis pas tout seul C'est bon Ça me rassure Mais quand même Il y a ce côté Toujours Je parlais de l'iconisation Du personnage de Kör Par rapport à sa naissance Mais là je trouve Qu'on est encore Dans cette idée là Parce que La figure du rebelle Je pense que c'est Ce qu'ils ont essayé de faire C'est-à-dire le montrer Que c'est un rebelle Il a peur de rien Machin La figure du rebelle C'est quand même Quelque chose d'assez Valorisé Au cinéma De manière générale Et je pense que C'est un moyen De mettre ça Dedans Sauf que Effectivement Comme toi Je trouve que Ça fait plus Petit con Que rebelle Du coup Mais bon Ils ont un peu Trop poussé Le fait de le voir Au volant D'une voiture De collection Machin Que l'autre Il lui dit C'est important Il la balance au ravin Il en a rien à foutre Moi j'appelle C'est un petit con Enfin Je n'appelle pas C'est un rebelle Même après Les scènes d'après Vont plus Les scènes d'après Justement On le voit On en parlera après Mais je trouve aussi Que c'est plus Un petit con Qu'un rebelle On le verra après Et donc Scène suivante Là Donc Transition assez importante Puisqu'on suit Donc on tombe Sur la planète Ce vulcain Où on voit En fait Spock Gamin En fait Qui est en train Donc d'être reformé Alors c'est C'est très intéressant Parce que On arrive sur cette planète En fait Vulcain Où on voit Comme une sorte de planète Un peu déserte Et avec Ces endroits Où ils sont Comme des sortes De fourmilières Ça m'a fait penser A ça directement J'ai noté ça de suite Et juste après En fait On voit tous ces gamins Qui sont formés Dans des petits trous Chacun dans leurs trous A répondre Comme une ruche Ça fait vraiment Ouais Ça fait vraiment Une ruche Voilà Cette idée Exactement de ruche De fourmilière Et ça Et ça j'ai trouvé Et ça j'ai trouvé Vraiment pas mal En fait L'idée Par l'image De faire penser ça Je sais pas si Vous en avez pensé Pareil aussi Je l'avais pas du tout Perçu ça Je vois ce que tu veux dire Mais je l'avais pas du tout Perçu comme ça C'est pas Enfin Alors après Bon c'est C'est pas trop l'idée Que je me fais Du peuple vulcain Le côté fourmilière Mais Mais bon Oui Pourquoi pas Ou plus Comme disait Absol Ce côté Peut-être Plus ruche D'ailleurs Que fourmilière Ouais Bon c'est pareil Enfin moi ça c'est pareil Ça fait pas trop L'effet que j'ai Du peuple vulcain Mais Mais oui Oui On peut le voir Comme ça Effectivement Je vois bien Effectivement C'est l'espèce de Creux Un peu en forme de bol Ça fait un peu Comme des alvéoles Je vois le truc Et donc Scène après On voit Justement Le personnage de Spock Qui Qui en fait Va se battre Avec des Allez on va dire Des camarades Des camarades à lui Parce que justement Ils vont L'insulter Par rapport A ses origines Humaines Voilà Ses origines Qui sont vraiment Vues comme Quelque chose De négatif Fégéoratif Et donc Le jeune Spock Va se le laisser Emporter En fait Il va se battre Et scène d'après En fait Il va avoir Une discussion Avec son père Où Suite à cette bagarre Ils vont Ils vont venir En parler Par exemple De sa mère Et où Justement Spock Essaie de savoir Un peu Pourquoi Son père A choisi Justement Une terrienne Une humaine Et ce à quoi Son père Va lui répondre Qu'en fait C'était juste Pour Des aspects Quasiment Politiques Et pour se rapprocher Du peuple terrien Donc Cette idée Toujours De cacher Des notions Qui Pourraient y avoir Il y a deux Non vas-y Il y a deux Clins d'oeil Dans Dans cette scène Enfin Dans ces deux Petites scènes La dispute Enfin La dispute Avec les autres Jeunes vulcains Qui l'insultent Et qui les disent Que c'est pour tester Ses émotions C'est une scène Qui est tirée En fait D'un épisode De la série animée D'accord Dont j'ai oublié Le nom C'est un épisode De la série animée Où C'est les deuxièmes Où Spock Revient dans le passé Et Oui c'est Yes Taryear On parlait De la série animée Tout à l'heure C'est intéressant Parce que Ça fait partie Des Ces deux scènes là D'ailleurs Ça fait partie Des scènes Des rares scènes Qui sont des références Ou des clins d'oeil A la série Alors que la plupart Des clins d'oeil Des références De ce film Sont plutôt Sur le film La colère de Cannes Et donc La deuxième scène Quand il demande A son père Pourquoi Il s'est marié Avec une humaine C'est une scène Qui est Un clin d'oeil Et une explicitation D'une scène De De l'épisode Babel Attendez Je n'ai pas Je n'ai pas retrouvé Un épisode De la série originale Où Sarek Donc le père de Spock Est blessé Et il faut qu'il se Il faut qu'il se fasse soigner Il a besoin de Je ne sais plus Une transfusion de sang Ou d'organe De Spock Et le problème C'est que Spock Est indispensable Pour les relations diplomatiques Il y a un dilemme Avec ça Et il y a un moment donné La mère de Spock Est présente Et Spock lui demande A son père Pourquoi Parce qu'elle dit Des trucs complètement illogiques Des trucs très humains Et du coup Il dit Pourquoi Tu t'es mis Avec une humaine Et il dit A l'époque Ça me paraissait logique Et il ne dit rien de plus En fait Et du coup C'est intéressant De voir Que là Effectivement C'est comme si C'était un peu La suite de la conversation Mais en avance Ou Sarah Qui explique La logique Derrière le fait Qu'il soit mis Avec une humaine Et juste Tant qu'on en est A expliquer les références Les alcoves Dans lesquelles Les Vulcains apprennent Vient du Troisième ou quatrième film On voit Spock En fait Parler à un ordinateur Sur Vulcain Et leur dit Enchaîne les questions Comment on les voit faire Et il doit répondre De manière logique A toutes les questions D'accord Voilà Ok J'ai retrouvé Le nom de l'épisode Je parlais Journée To Babel Voilà Ils en ont fait une série Non ? La cassa des Babels Oh non Elle est nulle Et un film avec Brad Pitt Aussi Oui Je sais pas Allez Non il était pas mal Qu'est-ce que se passe Et donc là Encore une fois Une transition Un peu plus tard Dans le temps Puisqu'on voit en fait Spock Qui est devant un conseil Alors vous allez me dire Les professionnels Si c'est une sorte de conseil Juste avant Il parlait avec sa mère Oui Il parlait avec sa mère De la fameuse cérémonie Oui exact Mais vas-y Parce que tu t'en souviens Plus que moi Alors juste avant Donc juste après Que Spock Du coup Il parlait avec son père On le voit Quelques années plus tard Discuter avec sa mère Qui lui demande Justement De pas lui en vouloir Si jamais Il fait le rite Du Colima C'est bien ça ? Exact Voilà Et donc ce rite Il nous explique vite fait Qu'en gros C'est le fait De purger Toutes ses émotions Et ne plus rien ressentir Et il ne veut pas Que ça soit pris Comme un rejet De son humanité En fait Par sa mère Voilà Et juste après On passe justement Devant ce conseil Qui prend La décision En fait Qui peut rejoindre L'académie Des vulcains Malgré son handicap Et son sous-entendu Son handicap C'est le fait D'être à moitié humain Et donc là Spock leur dit Gentiment D'aller se faire voir Que en fait Comme il trouve Que c'est un handicap Bah écoutez Je me casse Alors c'est un petit peu Plus particulier Le rite de Colinard C'est à nouveau Une référence Aux séries Et aux films Mais le conseil Devant lequel Passe Spock C'est pas le rite De Colinard Ça c'est juste Je pense Un genre de conseil D'après étude Pour décider De son avenir C'est l'académie Des sciences de Vulcain Merci Byron Alors que le rite De Colinard C'est un véritable Rite religieux Mais ça C'est la limite En fait Dans le casage De références Pour faire plaisir Aux fans Ça perd Les personnes Qui débarquent Qui pensent Des choses En fait Qui sont fausses Ouais tu vois Parce que pour moi Le rite C'était un rite De passage Pour rentrer à l'académie Moi j'avais compris ça Ouais mais du coup C'est vrai que même En tant que fan Moi j'ai Ça fait partie Des références Il y a plein de références Que j'ai pas du tout aimées Dans le film Parce que justement Elles font qu'apporter De la confusion Ou elles sont même Enfin C'est contradictoire Par rapport Par rapport à ça De quoi elles font références Parce que là On est en plein dedans Bah Iron T'as trouvé comment Le traitement De l'enfance De Jim et de Spock Enfin Je rejoins les autres Pour moi Enfin Jim C'est vraiment Un petit con Il a pas vraiment C'est vraiment pas un rebelle C'est vraiment un petit con Donc pour ça Je vais pas trop M'étaler dessus Parce que j'ai pas Enfin Pour moi c'est vraiment Un con Point C'est le fait Qu'il agisse comme ça De balancer la voiture Au fond du ravin Enfin J'ai pas trop Enfin J'ai vraiment pas apprécié Enfin Pour moi Enfin Ça nous explique effectivement Son caractère de plus tard Mais je vois pas En quoi ça Enfin c'est une scène Pour moi qui n'a rien à voir Ça nous explique effectivement Son caractère Des scènes qu'on verra plus tard Mais Non je suis vraiment pas fan De cette scène en tout cas Et pour Spock J'ai juste pris d'affection En fait Voir qu'il a eu du mal A A vivre son côté humain Pour Enfin Pour tous les vulcains C'est un handicap C'est C'est une maladie Qu'on Qu'on peut transposer aujourd'hui Dans la société actuelle Et Vraiment ça m'a fait mal au coeur De le voir De le voir se faire maltraiter Par les autres Et Et en plus C'est même pas de la maltraitance méchante C'est de la maltraitance test C'est C'est une expérience en fait Spock Il est considéré Un peu comme Comme un rat dans le laboratoire Vas-y qu'on teste Qu'on Qu'on touche un petit peu Pour voir comment il réagit Ouais c'est C'est un jouet C'est Bah c'est un truc de nouveau On sait pas ce que c'est Bah on va le taquiner Et après Par rapport Au rite de Colina Je vois pas En quoi la référence Apporte un plus au film Simplement Cette scène pour moi Elle a rien Pas besoin d'être là Ah y'a pas mal de scènes Qui servent Pas à grand chose Non non attends On perd Winona Ryder C'est tout Ouais Qu'on verra plus tard aussi Dans Stranger Things Ah oui non Ouais Aussi Allez on continue la fiction Allez on continue la fiction Transition sur la planète On retrouve dans un bar Là c'est aussi Est-ce que ça va être une référence Un peu Star Wars Kirk qui a l'air Soit il fait une soirée Soit il est un peu paumé dans sa vie Parler avec une élève officier Du nom de Who Qui commande d'ailleurs Alors ça pour la petite Pour la petite référence Elle commande un slow show Est-ce que ça vous parle Cette boisson ? Pas du tout Pas du tout Non non absolument pas C'est En fait c'est une boisson Qu'on retrouve dans les réalisations Les films Ou même les productions Du Dylan Brahms Notamment sur le show Ça a été découvert Sur Cloverfield Où en fait Il s'amuse À mettre des petits easter eggs Comme ça Et cette boisson C'est quelque chose qui revient assez souvent Et on la voit en fait Comme on dit une chose Ça je ne l'avais pas du tout capté En revoyant le film Pour l'émission Que je m'en suis rendu compte Ah c'est bon Ouais j'ai référé Sur le net C'est le noob Qui nous apprend des trucs Mais Il faut un peu quand même Ok Juste attends Parce que Alors Référence à Star Wars Je ne sais pas vraiment Parce que Enfin c'est un film de science-fiction Et Star Wars a mis tellement de A renouveler un peu La base du film de science-fiction Il y a une cantina Dans tous les films de science-fiction Il y a des vaisseaux spatiaux Dans tous les space-opéras Donc je ne sais pas Si c'est de la lèche à Star Wars Vraiment Je ne pense pas Parce que déjà Dans d'autres films Star Trek On a cette scène Enfin des scènes de cantina Comme ça Donc je ne sais pas Peut-être que oui Peut-être que je me trompe Mais je ne sais pas Alors Moi je pense que tu Enfin je ne suis pas tout à fait d'accord Effectivement La cantina en elle-même Je suis d'accord avec toi Mais sur sa position dans le film Je pense Alors on y reviendra plus loin Mais vu que ça fait déjà deux fois Qu'on parle de Star Wars Je pense que ce film Alors ce n'est pas uniquement ça Mais je pense que Pour J.J. Abrams C'est en partie une démo technique Pour montrer ce qu'il va être capable De faire sur Star Wars Et même la structure scénaristique du film Bon évidemment On va me dire que c'est normal Parce que c'est Joseph Campbell Mais c'est vraiment calqué Sur l'épisode 4 de Star Wars D'ailleurs Et justement Ça arrive à peu près Enfin pas à la minute près Mais plus ou moins Dans la même temporalité Que dans Star Wars Sauf que c'est juste inversé Le moment où il rencontre Le vieux sage Qui va être joué par Pike Là Tout à fait Il le rencontre après La cantina Ou juste avant Enfin juste pendant Alors que dans Star Wars C'est Yohan avant Mais globalement On est quand même Dans le même délire En fait on va retomber Sur la théorie du monomythe Il me semble Voilà C'est un gamin Qui va recevoir Un appel à l'aventure Et de cette quête En fait Il va trouver Une sorte de Une aide Qui va venir Voilà par exemple De Pike Ou dans Star Wars Ça va être Obi-Wan Et ensuite Voilà Arriver des péripéties Pour la fin En fait Arriver au bout de sa quête Qui lui aura révélé Une partie de lui Qui ne connaissait pas C'est pour ça Que ça ressemble aussi D'ailleurs Ouais tout à fait Juste Alors c'est qui Chewbacca Bon ça Ça veut dire Qu'il faut continuer C'est ça Ouais c'est ça On est parti trop loin Donc suite à cette Tactique un peu Ou cet essai De drague De Kirk Envers Donc cet élève officier Va intervenir Une bagarre Donc qui va Au bout d'un moment S'arrêter Lorsque Kirk En fait Commencera à prendre Une grosse branlée Bon après Un contre trois ou quatre Ça C'est pas forcément évident Et en effet Voilà on en parlait Donc Ouais je suis content Et en effet C'est le Captain Pike Là qui va les séparer Et qui va parler En fait avec Kirk Lui expliquant Qu'il a connu son père Et que voilà En gros Et bien il gâche Les talents Qu'il pourrait avoir Et qu'il faudrait Qu'il rejoigne En fait Ces sortes D'élèves Pour Pour avoir Peut-être Un avenir Un peu plus radieux Ce à quoi Kirk Ne sait pas trop Ce qu'il doit faire Termine Appenter un peu Sa soirée Pour après Partir en moto Donc là par contre Je suis désolé encore De repartir sur Star Wars Mais sa manière De filmer quelqu'un Sur une moto Avec les paysages Et décors derrière C'est exactement Identique Dans Star Wars 7 Là c'est quelque chose Je pense qu'il aime bien C'est à dire Filmer quelqu'un Qui est au volant D'un véhicule Et puis Filmer derrière Les décors Et montrer Ce petit personnage Dans un monde Assez grand Quand même Assez important Alors moi je trouve Que c'est rigolo Parce que les références A Star Wars On les voit pas Au même endroit Mais on va y tenir Ouais Ouais parce que moi C'est la scène Juste après Donc là il décide De rejoindre la navette Justement à moto Il arrive dans la navette Et il se tape la tête Contre une poutre Et alors ça Moi j'ai vu direct La référence à Star Wars 4 Où t'as un des standtroopers Qui se prend Une poutrelle aussi Voilà Donc je me suis demandé Putain Est-ce que justement C'est une référence à Star Wars Mais moi je l'ai vu là La référence Mais Alors ça peut être Une double référence Parce que En fait Dans Je sais plus lequel Des films Star Trek Par contre je suis désolé Mais il y a Scotty Qui se prend une poutre Et Le cadrage De la caméra Est exactement le même En fait D'accord ok Ça marche Peut être une double référence C'est tout de fait Ça pourrait être rigolo Est-ce qu'on pourrait revenir Juste sur la scène De drag Dans la Qui était Dans la Dans la Dans la Dans la Ouais C'est vraiment ça Et Et la réaction Des officiers Qui est assez On va dire Très Contemporaine Mais pas très 23ème siècle Pas très Starfleet Ça donne pas l'impression D'une évolution sociétale En fait Mais bon C'est un truc Assez général Dans le film Mais ouais Vraiment Kirk Ouais Même moi je l'aurais pas fait C'est pas possible Une tête à claque Ouais la fille Qui lui donne le prénom Et il dit Ah oui c'est le prénom Que je t'aurais donné Bon là Je pense que tu T'éclates la main Contre ton front C'est ça Même dans Dans l'attitude Corporelle En fait On dirait Qu'il est complètement Bourré Ça fait vraiment Le pilé de comptoir Qui va faire chier Une maman Oui Et la réaction D'Ura Est globalement Je trouve quand même Assez classe Ça fait un peu Femme sourdelle Intelligente Etc On va dire Que Ura Répond en Starfleet Alors que Ses collègues Justement Répond en Bourrin De Rubiman Après Il y a juste Un truc Sur les réponses D'Ura C'est le Le truc Où elle lui sort Un cliché Sur les campagnards Je sais plus ce qu'elle lui dit Tu tripotes des vaches Oui Je m'en rappelle La phrase en anglais Et là justement Ça fait même Comment dire Hors sujet Dans le reste Des répliques D'Ura De cette scène Tu demandes Ce qu'elle fout là Cette réplique Elle est un peu Elle fait un peu Intruse Alors après C'est pas pour défendre Le film Mais est-ce que Par juste Ce terme là Elle voulait dire Qu'en gros Bien qu'on soit Dans un univers Qui soit quand même Dans le futur Voilà Kirk reste quand même Dans un patelin Où peut-être La technologie N'est pas avancée Et vraiment Il est Il est extérieur Aux évolutions Et à l'espace Qui l'entoure Ouais mais là L'accusé de zoophilie Quand même C'est pas tout à fait Enfin Il y a une nuance Les mœurs Sont peut-être évoluées Mais par contre Juste pour revenir Sur la réaction Des cadets Qui cherchent la bagarre Au 23ème siècle C'est pas très Starfleet C'est vrai Mais Et là je vais faire appel A ta mémoire De TNG Jean-Luc Picard Au 24ème siècle Jeune cadet Va se massacrer Se faire massacrer La gueule En provoquant Une bagarre Dans un bar Du coup Je pense que c'est plus Un message sur la jeunesse Ils sont jeunes fringants Là ils débarquent Ils veulent rouler des mécaniques Et voilà Je suis pas d'accord Parce que la bagarre De Picard C'est contre un nausicaan Quand même Qui sont pas du tout Des peuples de la fédération C'est des nausicaans Quand tu les croises C'est des pirates C'est des gens Qui sont très violents Même plus violents Que les Klingons Et c'est les nausicaans Qui provoquent la bagarre Picard L'erreur qu'il a Fait Qui est entre guillemets Une erreur C'est que Il a répondu A la provocation Mais Mais c'est tout Par contre Il y a une autre bagarre Qu'on peut utiliser Pour justifier ça Mais encore une fois C'est avec des aliens C'est dans l'épisode Avec les tribules La série originale The Troubles Avec mon accent anglais dégueulasse Où il y a une grosse baston Dans le mess Avec les Klingons Et plusieurs officiers Adultes Et confirmés De Starfleet Qui se battent Parce qu'on a insulté L'Enterprise Donc oui Des gens qui se battent Comme des chiffonniers Ça existe quand même Au XXIIIe siècle Mais souvent Avec des espèces extraterrestres Et pas entre humains Et puis quand même C'est bien mis en scène Et bien expliqué Dans cet épisode là C'est que Là Le Klingon en question Il fait à Scotty La pire insulte Qu'on puisse faire A un ingénieur C'est dire que son vaisseau Est une poubelle Et donc c'est expliqué comme ça Qu'ils perdent leur sang-froid Alors que là Il n'y a pas Ce côté là Ça fait vraiment Dispute dans un bar Classique Du XXIe siècle Voir même La bâton de Saloon Dans l'Utiluc Ok T'as gagné celle-là Et c'est avant La rencontre Avec le docteur McCoy Exactement Voilà Donc on est revenu Sur cette scène-là Mais en Voilà Kirk décide En effet De partir Donc avec Pike Et rencontre En effet Ce personnage De Leonard McCoy Un peu particulier Dans son style Mais avec Rapidement Sympathisé Voilà Donc le trajet On ne le voit pas On a juste Là aussi Trois ans Trois ans plus tard Qui s'affiche directement Peut-être que vous souhaitez revenir Les connaissaient un peu plus Sur ce personnage de Leonard McCoy Non je pense qu'on aura l'occasion D'y revenir un peu plus tard On va avancer dans la fiction Est-ce qu'il a la même La même personnalité Parce que là McCoy C'est quand même un alcoolique Qui a peur de l'espace Alors justement McCoy Normalement Dans la série originale Il a peur de la téléportation Et au contraire Il préfère les voyages en navette D'accord Mais je pense Je pense que c'est Un des premiers Comment dire De toute façon On va spoiler forcément C'est un des premiers Cines qu'on est dans une timeline Alternative Je pense D'accord Qui doit s'arranger Pour les connaisseurs Qui vont dire Tiens il y a un problème là Pour ensuite l'expliquer Pour la timeline alternative Je pense Ok C'est possible Donc au final Presque la timeline alternative Est-ce que ce serait aussi Une sorte de De sortie de secours Pour DJ Abrams Se dire Oui je suis pas à la lettre L'univers Mais parce que Eh bien Il s'agit d'un autre Univers parallèle Je pense que c'est Le meilleur moyen Après 10 films Parce que c'est ça Il y avait 10 films avant Ouais Voilà 10 films pour faire venir Une nouvelle fanbase Sur un truc Il faut un univers parallèle Il y a que ça Je suis pas d'accord Avec ça Mais on en reparlera plus tard On pourra en reparler Vers la fin Je pense Parce qu'on est Même moi Qui apprécie le film Je suis pas vraiment d'accord Ouais Parce que A moins de faire venir Un nouvel équipage Et tout Mais si tu reprends Les anciens Tu peux pas reprendre Les anciens Avec leur background Ou alors Tu passes un film A tout expliquer Tu vois En tout cas Dans un film Dans une série T'as plus le temps On va dire De bien développer Les personnages Mais dans un film Partir avec 10 films De background Comme ça A résumer Je pense que c'est peut-être Un peu trop Alors tu parlais De reprendre les anciens Il y a 4 films Avec un nouvel équipage Quand même D'accord Ok ouais Allez on continue On va continuer On en parlera plus tard Non non On en parlera plus tard Parce que ça va être long Donc le fameux 3 ans plus tard Où là on va entrer Dans une sorte de teen movie Où en fait On va voir Kirk Qui est en train de coucher En fait avec la colloque De Oura Voilà donc Oura Qui arrive dans la pièce Qui découvre Qu'il y a Kirk Donc voilà Petite scène Gratuite De meuf à poil Ouais voilà Après là Au niveau du film Au niveau du rythme On peut peut-être En parler un petit peu Il est très très assuré Parce que là T'es passé à une scène Mais en fait Il y en a eu 2 autres avant Il y en a eu une Où on revient sur les ennemis Mais quelques secondes En fait Où on revient Les ennemis Qui attendent Spock Mais on sait que Spock Il a une vingtaine d'années Donc pourquoi ils l'attendent Et en fait On se rend compte Que c'est un autre Spock Donc la première Truc Où Ah bah en fait Il y aurait 2 Spock Dans cette timeline Et une deuxième scène Où Jim et Michael Parlent d'un test Le test d'Ishimaru Qui serait impossible Et que Test Que Jim du coup Tente de refaire Pour la troisième fois Voilà Donc Non ça vient avant Ah ouais Avant la scène Où il est avec la fille La colloque Oui En fait On parle du test Il y a le résumé Avec la colloque Et après On passe au test En fait Il y a une micro scène De 10 à 15 secondes Où justement Ils disent Ah ouais Le test Et je trouve Que le rythme Est vachement Hachuré En fait Il y a plein de mini scènes Et ces mini scènes Ne servent pas forcément Le récit en plus Le même ressenti Voilà Je te laisse continuer Non mais tu résumais très bien Kirk Kirk Qui va pas ça En effet Ce test de Kobayashi Maru En Comment dire En tournant Un peu Le test C'est à dire Qu'il va réussir Là où une personne N'a réussi Parce qu'en fait Il va faire en sorte De faire Bugger On va dire Le test Ou en tout cas S'en sortir D'une manière Qui n'est pas censée Être celle-ci Il l'a piraté Exactement Et donc Là on va On va se rendre compte Que derrière ce test C'est Spock Et sauf que ça ne plaît pas A tout le monde Donc Kirk va passer Comme devant une sorte De tribunal En fait Pour s'expliquer Par rapport à cette triche Et là on va avoir En fait le premier face à face Entre Kirk et Spock Et là on va constater En effet Que tout oppose Ces deux personnages Il y en a un qui est Plutôt calme Sûr de lui Qui n'a l'air De dégager aucune émotion Et qui a l'air D'expliquer tout De manière Mais voilà C'est normal Que ça se passe Ainsi Et rien d'autre Et derrière Kirk qui va essayer De dire Tant qu'on arrive A trouver la solution Qu'importe la manière Dont on a trouvé On peut réussir Et tout ça Va être interrompu Par un SOS Envoyé de Vulcan Et il y a justement Sur cette scène là Aussi Une petite gifle A Kirk Une grosse start Il se prend une grosse start Dans la tranche Puisque justement Spock lui explique Le but réel Du test Ceux qui n'avaient pas compris Le fait qu'il soit Ultra difficile Et quasi impossible C'était le fait De faire apprendre De faire face A la peur Et Kirk a complètement Détourné Ce test là Et n'a pas compris Le but Justement parce que C'est un gros bruin Et qu'il ne comprend rien C'est le film lui-même Qui le dit Tout à fait Et ça le calme un peu Et c'est la première Très grosse référence Au film La colère de Cannes Qui est le deuxième film Sorti sur Star Trek Où Kirk explique A un moment donné Qu'il y avait ce test Et qu'il a triché Est-ce que cette scène Nous a pas Enfin En tant que En tant que newbie En tant que cadet De Star Trek Est-ce que vous avez compris L'utilité de la scène Ou pas Parce que moi J'ai l'impression Qu'elle est là Juste pour le clin d'oeil Quasiment Alors moi J'ai compris Le but De la scène du tribunal C'est ça En gros Même la scène du test Et la scène du tribunal Alors La scène du Alors si t'as pas La scène du test Pour moi Tu peux supprimer La scène du tribunal Elle est pas importante Par contre Si tu mets le test Je trouve que c'est important Quand même d'avoir D'avoir la scène du tribunal Après justement Pour remettre Kirk Justement Face à ses responsabilités De dire Bah voilà Être capitaine D'un navire C'est être prêt aussi A faire face à la mort Et de faire tout son possible Pour l'éviter Mais on ne peut pas Éviter l'impossible Donc je la trouve intéressante Dans ce sens là Cette scène là Comparé à d'autres Justement Qu'on aurait pu Fatiment enlever Ok J'ai pas pensé A ce côté responsabilité C'est pas mal Donc on avance Donc ce SOS envoyé De Vulcain Donc là où Tous les En fait Les différents équipages Vont partir Sauf cependant Kirk Vu que justement Il est On va dire Entre guillemets Condamné Cependant Son pote Léonard McCoy Va faire en sorte De le faire passer Pour malade Afin qu'il puisse Venir avec eux Et de là Donc on a Tous les visseaux Qui vont partir Dans l'hyperespace Pour aller justement Répondre à l'appel Le SOS Donc de Vulcain Et là Donc Kirk Va intervenir En fait Dans la pièce principale Là où est le commandant Du Pike Ainsi que tout l'équipage Alors moi tu fais des petits trucs Importants du film Perso Oura qui tient tête à Spock Parce que justement Et elle lui rappelle Que c'est une bonne élève Qu'elle est reconnue Par Spock Et donc Elle lui tient tête Pour être sur l'Enterprise Alors qu'elle n'aurait pas Du y être Et après Tu as aussi Le fait Que McCoy Du coup Pour le faire rentrer En gros Le contamine Et ça va donner Face à une blague Qui est pour moi De très mauvais goût Sur l'allergie De McCoy Quand même Quand il se rend compte Qu'il fait le parallèle Qu'il essaie de dire un peu Qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas si tu te souviens De pourquoi C'est quoi de mon zégoût ? Oui Pas-t-il d'accord ? Moi personnellement Je la trouve vraiment Elle n'est pas drôle Cette blague Où il est allergique Il a la langue qui gonfle Et du coup Il n'arrive pas à prononcer Les mots Et c'est limite du Michael Bay Au niveau de l'humour Je pense Je trouve même que Michael Bay C'est plus fin C'est beaucoup plus fin Et ça c'est la première C'est la première blague Qui va en amener Deux, trois autres Je les ai notées Tellement je les ai trouvées Ridicules quoi Mais il y a une blague Sur l'impuissance Juste après Avec l'autre Qui a oublié le frein à main Et juste après T'as une blague Où le mec C'est un russe Donc il parle mal Donc il ne se fait pas reconnaître Par l'ordinateur Je l'avais noté ça Là aussi Je suis assez d'accord L'humour dans ce film Est très bas du film Et là on s'en prend Trois d'affilé On s'en prend trois d'affilé Et franchement Moi ça m'a sorti du film Le coup du frein à main Je n'avais pas fait Le parallèle sexuel C'est pour ça que là J'ai explosé de rire D'accord ok Mais c'est le gros serment C'est ça C'est une panne Effectivement moi aussi J'ai trouvé ça très très lourd Ça fait partie des trucs Qui m'énervaient avant Et qui maintenant M'énervent plus Mais me rendent juste triste En fait De me dire Ouais on en est là Enfin ouais Ouais c'est une facilité Scénaristique on va dire Enfin même pas scénaristique Mais une facilité Dans l'humour C'est plus pour mettre Du rythme entre guillemets Mais je trouve que Ça casse plus le rythme Qu'autre chose Et donc du coup Juste pour finir la phrase Sur l'événement Histoire que tu ne sois pas perdu Donc là Kurt du coup Se rencontre Il fait le parallèle Entre l'appel de détresse Et Les événements Qui ont tué Qui se sont déroulés Lorsque son père est mort Et du coup Il tente de prévenir La passerelle Voilà Exactement Et on en est là Exactement Et d'ailleurs C'est une scène Qui est super intéressante Parce que justement D'un coup en fait Comme tu le disais De là où on va partir Un peu sur une scène D'humour Ou même Où on va présenter De nouveaux personnages Et rire un peu De leur personnalité Ou voilà Blague un peu douteuse Et bien on va direct En fait tomber sur Une scène Où il va y avoir Une pression Ça va être super intéressant Parce qu'en fait On voit que le vaisseau Est piégé en fait Par l'hyper vitesse Et qu'ils peuvent pas éviter Ce que Kirk leur dit C'est à dire que sûrement En fait ils vont se faire avoir Ils arrivent dans un piège Et c'est super intéressant Parce qu'on sait pas Ce qu'il y a là-bas Ils doivent essayer De réagir vite Et c'est là en fait On se rend compte d'ailleurs Que Kirk en fait Dans des situations comme ça Et bien il peut garder La tarte froide justement Chose qu'il n'était pas En fait quand il était Devant le tribunal Et il peut assurer Sa position Et on voit d'ailleurs Même Spock Qui est d'accord avec lui Et cette idée Voilà de tension Qui arrive d'un coup En fait après cette scène Et puis il y a Tout Voilà une réalisation Caméra à l'épaule Et tout ça Caméra penchée C'est bien que ça Commence à avancer Le tir du film C'est pas mal Après moi j'ai à peu près Tout dit sur la scène On va passer alors Au combat On arrive sur l'endroit En fait Quasiment le No Man's Land Parce que En fait c'est un massacre Il y a tout qui est détruit Et en fait Donc on retrouve Ce capitaine Nero En fait Qui va demander à Pike D'arriver sur son vaisseau Et là donc on va retrouver Un peu la réalisation De DJ Abrams Où en fait on va voir Donc le vaisseau de Pike Et le vaisseau de Nero Donc déjà une différence Dans les dimensions Et après en fait On va voir ce petit Cette petite navette En fait qui va sortir Du vaisseau de Pike Et qui rend le truc Encore plus impressionnant En fait Pour expliquer que Vraiment là Il y a une différence De poids De poids ou de catégorie Je pense qu'on en parlera après Mais il y a un gros travail Sur le film Sur les échelles Ouais ça c'est le style Il y a vraiment Un très très gros travail Mais on en reparlera plus tard Je pense Et donc lorsque Pike Va partir sur ce vaisseau Ils vont faire en sorte En fait de Ah oui voilà Kirk et Sulu Voilà Ça j'avais oublié D'en parler En fait Amarré à ce vaisseau Il y a une sorte D'encre en fait Une sorte de Ouais de pique Qui est en train De s'enfoncer en fait Sur une planète Sur la planète Vulcain Et donc Tandis que Pike En fait va aller sur ce vaisseau Kirk et Sulu En fait Vont en profiter Pour on va dire Arrimer sur cette machine Et pour essayer de la stopper Kirk, Sulu et Olsen Ouais RIP Voilà c'est ça Et j'avais eu Votre baptême Du premier Red Shirt D'ailleurs Red Shirt ? C'est quoi ça ? Les Red Shirts En fait c'est une Une petite blague De Tracker De manière générale En fait dans la série originale Lorsque Kirk et Spock Enfin pas que Kirk et Spock Mais lorsque L'Enterprise arrive sur une planète Il y a une équipe Qui descend sur place Et Bim Pour montrer le danger Il y a un mec en rouge Qui se fait tuer D'accord Alors c'est C'est moins souvent Que ce qu'on dit Souvent Ce qu'on entend sur internet Mais ça arrive très souvent Et du coup Voilà Là c'est plus une petite blague En disant Tiens on va mettre un mec en rouge Qui va mourir Alors C'est peut-être une petite blague Mais je trouve Que c'est hyper de mauvais goût Parce que le mec Meurt quand même Comme un con Oui Et puis il passe pour un con Tout le long de la descente Ouais Ah mais Je suis un gros con Je suis un gros con Ouais Je suis un match Je vais m'écraser J'ouvre pas mon parachute J'ouvre pas mon parachute J'ouvre pas Ah ah bah Ah bah merde Je suis mort Et puis après on apprend Oh bah c'est lui Qui avait les explosifs Pour faire péter le truc Oh C'est dommage Enfin j'ai trouvé la scène Vraiment boss quoi Là sur le coup J'ai pas compris Et en plus Donc du coup Il y a Kurt et Sulu Du coup Qui vont combattre Deux ennemis Sur cette passerelle On sait pas trop D'où ils sortent Mais il y a deux ennemis Et ils vont combattre Au corps à corps J'ai pas compris non plus Oui d'ailleurs Après les blagues douteuses On en parle de l'Asiatique Champion d'escrime Qui fait des cabrioles En se battant Oui oui C'est pas faux Et pour rajouter par dessus C'est censé être une référence Mais pour moi C'est plus vraiment une insulte A la série originale Parce que justement Sulu dans la série originale Il y a un épisode Il est dans les premiers De la saison 1 The Naked Time Où l'équipage devient Pète un peu un plomb A cause d'un Je sais plus A cause d'un virus Ou un truc comme ça Et en fait On voit Sulu Sortir torse nu Avec un fleuré à la main Et dire En garde Richelieu Et en fait La petite anecdote C'est que justement George Take Il en avait marre Un peu du cliché De l'Asiatique A la Jet Li Enfin De la Jet Li C'était je sais plus qui De l'époque Mais de l'Asiatique Qui fait des arts martiaux Etc Et justement Pour casser ce cliché Pour le contredire Et pour Parce que vraiment La série originale Il était progressiste Sur cette idée là De briser les clichés Et tous les trucs Un peu racistes Qu'il y a Et donc Ils lui ont fait faire Un truc très européen Voilà Un truc de français En garde Richelieu Avec un fleuré En mode mousquetaire Pour justement Briser le cliché Voilà D'accord Mais c'est pour ça Qu'il dit qu'il fait De l'Extreme Ok Je comprends mieux Parce que là Effectivement Ça casse tout le truc Parce que c'est tout le contraire En fait On renforce le cliché Au lieu de le combattre Il dit qu'il fait de l'escrime Et c'est vrai que l'escrime Ça fait pas Ça fait pas Asiatique Mais en fait Son épée Aurait été plus Comme un fleuré Ça aurait été Peut-être mieux passé Mais là C'était vraiment un sabre En fait Ouais Il y a vraiment le côté katana Et puis il y a sa manière De combattre aussi Qui c'est très Très cliché Alors c'est très cliché C'est vrai Je trouve quand même Qu'elle permet De rehausser Le personnage de Sulu Qui vient de se faire Une scène Où je viens d'apprendre Qu'il avait une panne sexuelle Et du coup On le voit Et puis Rater sa première scène D'introduction Puis dans la deuxième scène Il dit Oui je fais de l'escrime Tout le monde est là What ? Et puis là c'est bon Il sort l'escrime Et des fois il tue deux mecs Quand même Donc c'est Ouais C'est vrai que c'est Cliché Raciste Mal amené En fait Moi je trouve Que le problème C'est vraiment Mal amené C'est à dire que Il combattent au corps à corps Pourquoi ? Parce que Kurt est un gros bourrin Et qu'il saute sur l'ennemi Il aurait tiré son Son tazer Et il lui aurait tiré dessus C'était fini quoi Pour la défense Du film En fait son tazer Tombe Ah d'accord Je ne l'ai pas vu Ah je ne l'ai pas vu Ok Moi j'ai juste vu la scène Où il fonçait comme un gros bourrin J'ai fait Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Enfin bon Byron T'en as pensé quoi toi De cette scène ? Un peu lourde Notamment avec le red shirt C'est Ouais je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Et au final Bah il meurt J'ai saisi la référence tout de suite Après ce que j'ai Un peu moins aimé C'est pendant la descente Les effets spéciaux étaient mal faits La transposition de la tête Sur le casque Je trouve ça vraiment C'est vraiment mal fait Putain je trouvais que c'était bien réussi Ah ouais moi ça m'a choqué aussi C'était la première fois que ça me choqué Mais en le revoyant là Pour le voir Mais effectivement Pourtant je ne suis pas trop attaché au visuel Moi en général Et là ça m'a marqué Moi je suis très attaché au visuel Donc forcément ça m'a marqué Puisque au niveau de l'échelle J'ai l'impression que les visages sont plus gros Que le casque Pratiquement Donc ça m'avait vraiment marqué Alors si Je vais revenir au bonus Dans les bonus ils expliquent Comment ils ont filmé cette scène Parce que Elle est quand même Enfin moi je la trouvais très impressionnante Et ce qui est bizarre C'est que en fait C'est un véritable costume Donc peut-être qu'en post-prod Ils ont retouché les visages Mais je n'ai pas fait gaffe Et en fait Ils posent les acteurs Sur des miroirs Très grands Qu'ils doivent faire Dans les 3-4 mètres de carré Et ils filment Les acteurs en plongée C'est grâce à ça Qu'on voit le ciel Et le soleil derrière eux Et en fait Ils regardent vers le haut Donc on a l'impression Qu'ils regardent vers le bas Puisque après on inverse l'image Et je trouve l'astuce géniale Et c'est pour ça Que moi j'aime bien cette scène Le seul point négatif Pour moi C'est le red shirt C'est surtout qu'en gros C'est parce qu'il est con Qu'il est mort Il aurait eu un problème De parachute Tu vois Ça serait mieux passé je pense Tu vois Un problème d'ouverture Ou de machin On aurait tiré Sur son parachute Ça rechirait Ouais voilà Tu vois Mais là c'est Ouais j'ai pas envie J'ai pas envie Ah bah je meurs Ah bah je suis con C'est vrai qu'en plus Il apporte rien de particulier Parce que les autres personnages Ils ont aussi Ce risque de mourir Je veux dire Sans le fait que celui-ci meure Ben on a quand même Conscience du danger Qu'au final Ça mord n'importe Quasiment pas de grand chose Parce que juste pour indiquer Qu'il veut tout faire péter Et qu'il veut détruire Cette sorte d'encre là Ouais son personnage N'est pas forcément Très utile Ah ok Quelque chose à rajouter Sur cette scène ? Alors il y a juste un truc Que je trouve dommage Dans le sens où C'est une scène Qui est quand même faite Pour être impressionnante Et il y a un truc Qui aurait pu la rendre Encore plus impressionnante C'est au moment de l'entrée Dans l'atmosphère Ils auraient pu faire Comme dans la plupart Des films de SF Justement Qui en profitent Pour ça C'est faire apparaître Les flammes Et ça aurait pu être Assez cool je pense De voir la combinaison Rougir et s'enflammer Comme je crois Qu'il y a un corps Qui rentre dans l'atmosphère Je suis d'accord Parce que Juste la transition On a juste en fait Un écran gris Juste un écran de fumée Gris Et c'est vrai Qu'on se convoit partout Et je pense que C'est devenu Une référence C'est effectivement L'entrée dans l'atmosphère Que ça soit rouge Et là d'avoir juste vu Un écran gris Pour moi Ils ne sont même pas Rentrés dans l'atmosphère Ils sont juste passés À travers la nuage Enfin moi c'est comme ça Que j'ai ressenti en tout cas On continue ? Ouais Alors donc Kirk Ainsi que Sulu Arrivent à détruire Quand même Cette base Cependant Les ennemis Réussissent quand même À balancer Une sorte de Mini-bombe On ne sait pas trop De quoi il s'agit Une matière rouge Exactement Voilà Une matière rouge Merci Jusqu'à comprendre Qu'il s'agit De la création D'une sorte de Tronc noir Qui vont en fait Implanté quasiment Au centre De Vulcain Pardon Et à partir de là Donc nos deux héros Là tombent dans le vide Kirk essayant de Sauver Sulu Ils vont réussir À être Téléportés par Pavel Qui va nous sortir Un yo moyo Je ne sais pas du tout De quoi il s'agit Et tandis que Spock lui Va demander À être Téléporté En fait Sur Justement Vulcain Pour essayer De récupérer Sa famille Et de là En allant les récupérer Il va quasiment Réussir À sauver Tout le monde Sauf Sa petite maman Ce qu'on en retient Donc c'est Une scène émouvante Et visuellement Surtout visuellement Elle est super impressionnante Après c'est La scène D'abandon de poste Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais il y a Spock Qui se barre Après du coup Il y a l'autre Je ne sais pas Ce qui est Kitov Chekhov Du coup Qui se barre De son poste Les deux se cassent Pour des bonnes raisons Mais les deux se cassent De leur poste J'ai trouvé ça Assez rigolo Du coup Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne À la passerelle Mais bon Ce n'est pas grave Allez Ensuite J'attendais A voir s'il y avait Du rebond Non il n'y avait pas De rebond C'était juste Pardon Et donc voilà C'est un peu la crise Les ennemis S'enfuient Avec Pike Et donc Spock Qui est Qui est le commandement De ce vaisseau Et là On va tomber Sur le premier Journal de bord Du film Donc journal de bord 2258 Où Spock Va expliquer Que quasiment Il ne sait plus Quoi faire Et c'est là Où on va voir Son côté le plus humain C'est à dire Qu'il va éprouver De la haine On se rend compte Qu'il éprouvait aussi De l'amour Bien entendu En fait C'est toutes ces émotions Qui s'expriment D'un coup Et c'est là Qu'on voit Qu'au final Son côté humain Est toujours là Bien qu'il essayait De le cacher Voilà Et de là Après on voit Néron Qui part à la paille Qui indiquant Que lui Voulait se venger De la fédération Qui a en fait Laissé détruire Donc anéantir Son peuple Donc Romulus Et que lui Pour se venger Après avoir détruit Cette planète Lui veut détruire La planète Terre Il me semble C'est ça Et on découvre aussi Comment leur planète Est morte Dans leur timeline Exactement C'est ça Normalement on le découvre Plus tard Enfin on découvre Pourquoi ils veulent se venger Pardon Voilà Donc quoi leur planète A été détruite Machin Que c'est un survivant Et c'est pour ça C'est pour ça Qu'ils tentent De supprimer La fédération Et de là Donc avant d'arriver Au milieu du film On va avoir Un dernier conflit En fait entre Kirk Qui lui va pouvoir poursuivit En fait Nero Nero pardon Et aller Contre les ordres De Spock en fait Et suite à ça Il va péter un plan Et il va en fait Se faire éjecter Sur une planète Et donc là On va arriver Au milieu du film Donc où Vraiment Tout va au plus mal Pour nos héros Voilà Ils ont Beaucoup Beaucoup de personnages Mais une planète entière A disparu Ils sont séparés Plus rien ne fonctionne Dans l'équipage Et on a aussi La présentation Réellement De comment Fonctionne le voyage Dans le temps Dans l'univers de Star Trek Enfin dans ce film En tout cas Comme quoi en fait Quand on voyage dans le temps Ça crée une nouvelle timeline Un petit peu comme Dans Retour vers le futur Ou Dragon Ball Z J'aime tes références Bah j'ai pas rien C'est des références Voilà C'est pas une critique Ah c'est pas une critique Bon ça va alors Voilà En gros On peut pas réellement Changer le passé Dans ce système là On change pas le passé On change juste De ligne temporelle Effectivement C'est pas tout à fait En tout cas C'est pas tout à fait Comme ça Que voyage Fonctionne le voyage En temps Dans le reste De Star Trek D'accord On est plutôt Dans du remplacement De la modification De la timeline Après Après il y a quand même Un gros sous-tête Au niveau de ça J'ai trouvé C'est que malgré En fait Qu'on est dans une nouvelle Timeline Qu'on est dans une nouvelle Ligne temporelle L'équipage en fait De l'Enterprise C'est voué à être le même J'ai trouvé ça sympa Comme symbole En fait Que ça soit Justement On est dans une Ligne temporelle Complètement différente Mais Kurt Sera toujours Dans l'Enterprise Spock sera toujours Dans l'Enterprise Et puis les autres aussi On retrouvera tout le monde Et tout le monde est voué Et a un petit peu Ce destin en fait Il y a une grosse Iconisation des personnages Là dessus Alors je suis très d'accord Avec toi Mais au contraire C'est un truc Que j'ai pas aimé On est vraiment dans le truc Que ces persos Sont tellement importants Que quelle que soit La timeline Ils seront Ensemble D'une façon ou d'une autre Dans le temps On arrivera à les retrouver Ouais c'est bien J'y avais pas pensé C'est intéressant C'est justement La note d'espoir Qu'apporte en général Star Trek Après avoir vu Les différentes séries C'est plutôt cette idée là Que beaucoup d'espoir A chaque fois De liens Entre les personnages Entre même les races Donc voilà Et après du coup Kurt se retrouve Sur Delta Vega Mais avant de parler De Delta Vega Je pense qu'on va faire Un break Ça va me permettre De couper l'émission En deux parties A tout de suite Ou à bientôt Ciao Bisous Star Trek Pour les nuls Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada